Après une dispute, qui doit faire le premier pas ? Après une dispute, qui doit aller vers l'un ? Qui doit essayer de réparer en premier ? C'est une question qu'on me pose très souvent ici au cabinet à Brigné, près de Lyon, ou bien en visio, en coaching de couple ou en coaching individuel. Très souvent, on se pose cette question-là, qui doit faire le premier pas ? Je vais vous donner pas mal de clés dans cette vidéo pour comprendre un petit peu ce qui se joue, parce que l'idée derrière ça et ce corollaire, c'est pourquoi c'est encore moi qui doit faire le premier pas ou qui doit faire l'effort pour faire avancer la relation. Or, vous allez le comprendre, c'est pas nécessairement la meilleure façon de prendre les choses et de pouvoir sortir de ces conflits ou de ces disputes récurrentes. Bonjour, je suis Myriam Bideau, je suis coach et thérapeute de couple depuis 2009. Je travaille ici dans mon cabinet près de Lyon, mais également en visio ou par téléphone à travers mes coachings, mes thérapies de couple individuel ou individuel à distance, et également à travers un certain nombre d'ateliers de formation que je propose sur des thématiques autour des relations amoureuses, que vous soyez aujourd'hui célibataire ou en couple. La question du premier pas, c'est une question intéressante, c'est une question qui revient très, très fréquemment, et comme je disais, dont le corollaire est pourquoi encore moi qui vais devoir faire l'effort de réparation dans la relation. Alors, ce qu'on sait déjà, c'est que dans un couple qui fonctionne dans la durée, la question n'est pas de savoir si on est très similaire ou très différent, la question n'est souvent pas non plus une question de valeur, mais en fait, ce qui va permettre au couple de durer, ce qui va permettre au couple de s'épanouir de façon pérenne, c'est cette capacité justement à réparer après les moments de conflit, après les moments de rupture ou de micro-rupture dans la relation. Donc, la question du premier pas, elle est essentielle. Je vais vous donner un certain nombre de clés là-dessus pour que vous sortiez enfin de cette idée, de cette guéguerre de pouvoir autour de ou toi ou moi. C'est donc toi qui dois faire le premier pas plutôt que moi qui fais toujours le premier pas, enfin toutes ces choses qui reviennent en permanence. Cette histoire de premier, comme vous le savez, c'est encore une question de rapport de force, encore et toujours. Et donc, l'importance, ce qui est très important, c'est d'arriver à sortir de ce paradigme, à comprendre que le problème n'est pas l'autre, que s'il y a un problème, que ce soit le vôtre ou celui de votre partenaire, et bien chacun de ces problèmes sont en réalité des problèmes du nous et que vous aurez beaucoup plus de capacité à répondre à ces problématiques, éventuellement à les solutionner, mais ce n'est pas toujours nécessaire, en regardant à travers le prisme du nous et donc en augmentant vos capacités à créer du lien et à renforcer votre relation parce que le véritable enjeu, c'est de créer un lien solide et de renforcer l'intimité et la confiance dans le couple. Chaque rupture de contact est en fait une opportunité de créer plus de liens et de créer de l'intime. Alors, juste avant de vous transmettre mes conseils, mon analyse, mon expérience de coach et de thérapeute de couple certifié, diplômé, je vous invite déjà à mettre un petit pouce bleu juste sous la vidéo parce que ça m'indique que ce sujet vous intéresse. Ça permet bien entendu à YouTube de diffuser plus largement la vidéo et je vous invite également à vous abonner. C'est très important parce que comme ça, vous recevez directement les notifications de nouvelles vidéos. Je publie deux vidéos par semaine, toutes les semaines et également, ça permet à l'ensemble de mes vidéos d'être plus largement vues et donc, voilà, déjà, un, c'est encourageant, deux, ça permet à plus de personnes de bénéficier de mon savoir-faire, on va dire, et du coup, de pouvoir avancer dans leurs propres relations et de faire grandir le lien dans notre monde d'aujourd'hui qui a grandement besoin de liens. Donc, le premier point, c'est qu'on associe très, très souvent conflits avec violence, conflits avec guerre, conflits avec rupture, mais on oublie et parfois, on ne sait pas, on ne reconnaît pas qu'un conflit, en fait, c'est une façon constructive qui requiert d'être soi et de l'authenticité et que c'est une opportunité, en réalité, de développer le lien, de développer la relation et de se connaître, en réalité, d'entendre et de comprendre le point de vue de l'autre. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais par contre, le fait simplement d'accueillir et d'entendre le point de vue de l'autre, ça permet petit à petit de développer la confiance et donc de permettre à la relation de s'épanouir. Gottman, John Gottman, qui est un grand psychologue américain qui a énormément étudié les couples et qui les a étudiés de façon scientifique, a observé dans ce qu'il appelle son Love Lab. C'était un laboratoire où il observait les couples dans leur vie quotidienne. Il a observé que les couples qui se disputent le plus en début de relation sont ceux qui sont le plus susceptibles de développer la relation dans la durée et de développer une relation qui est saine. Donc, c'est très intéressant parce que ça peut sembler paradoxal, mais en tout cas, c'est un fait qui a été scientifiquement prouvé. La question, c'est de savoir se disputer de la bonne façon et de façon constructive et tout l'enjeu, c'est cette capacité justement à réparer après chacun de ces conflits, après chacune de ces ruptures de communication dans le lien. Les couples qui sont susceptibles de durer, ce sont des couples qui sont en capacité, un, de valider les propos de leurs partenaires même quand ils ne sont pas d'accord et deux, de réparer suite aux différents et suite aux conflits. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager pas mal d'éléments, pas mal de choses sur le conflit, la question du premier pas ou pas du premier pas, comment sortir de ce paradigme-là. Juste en dessous de la vidéo, dans ma description, il y a un lien vers mon guide offert sur la communication de couple, notamment comment dépasser les crises de communication et je vous invite vraiment à le télécharger parce que ça vous permettra d'aller un peu plus loin et de compléter les éléments que je vous propose dans cette vidéo. Alors, dans le deuxième point, j'aimerais partager avec vous un certain nombre de conseils pour mener à bien une discussion difficile ou à un conflit, c'est-à-dire un moment où vous n'êtes pas d'accord. La première chose, c'est de comprendre que les discussions se terminent toujours de la même façon qu'elles commencent. C'est-à-dire que si vous commencez de façon brutale, en interpellant l'autre, en étant plus ou moins agressif ou agressive, vous allez terminer la discussion de la même façon, voire de façon encore plus compliquée. Si vous démarrez en douceur, vous avez beaucoup plus de chances de mener à bien la discussion dans un climat, on va dire, de confiance qui vous permettra de trouver un certain nombre de solutions à cette discussion. Ensuite, un point essentiel, c'est de ne pas trop aborder une discussion en prenant tout personnellement. Il faut savoir que la majorité d'entre nous, quand nous parlons, quand nous nous adressons à l'autre, nous parlons à nous-mêmes ou nous parlons de nous-mêmes. Donc, ne prenez pas tous les éléments, toutes les injonctions, tous les reproches éventuels que vous indique votre partenaire comme pour argent comptant et pour vous personnellement. Ça vous permettra de prendre un peu plus de hauteur et de ne pas vous mettre tout de suite sur une posture défensive qui fermerait immédiatement la discussion. Partez plutôt du principe que cette discussion est une opportunité de vous connaître et donc demandez à l'autre de partager son point de vue. Posez-lui des questions. Ça vous permettra de mieux comprendre ce qui est en train de se jouer entre vous, de comprendre le point de vue de l'autre, encore une fois, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est le premier point essentiel et très souvent, validez ce que vous dit votre partenaire, c'est-à-dire reconnaissez que si vous étiez à sa place, si vous étiez dans ses baskets, vous penseriez ou vous sentiriez probablement les mêmes choses. Et ça, vous n'avez pas besoin d'être d'accord pour pouvoir valider le point de vue de l'autre et ça n'est pas non plus, ça ne revient pas non plus à abdiquer, à rendre les armes, etc. Donc, demandez à l'autre de partager son point de vue mais également écoutez-le sans l'interrompre. Ensuite, dans la communication, il y a un point important, c'est d'éviter les tu, les toi. On dit que le tu, tu en communication. Commencez plutôt vos phrases par jeu. Parlez de votre expérience, non pas de façon égocentrique mais dans un souci de partager ce qui se passe pour vous, que le partenaire également l'accueille et l'écoute et évitez toutes les généralisations, les toujours, les jamais. Dès que vous avez ce genre d'adverbe dans les phrases, ce n'est pas bon signe. Bien entendu, on le fait de façon naturelle, il va falloir un petit peu de bienveillance l'un avec l'autre mais de façon générale, les toujours, les jamais, les tu, tout ça va ne faire que, on va dire, créer des malentendus et du brouillard dans votre façon de communiquer. Dans le même sens, restez centré sur des faits, des actes précis et le problème actuel dont vous êtes en train de parler. Ne faites pas des allers-retours entre le passé et tout, on va dire, le bagage que vous trimballez depuis des mois et très souvent des années ou bien vos projections sur le futur en anticipant ce qui va se passer, comment l'autre va réagir mais restez vraiment présents, présentes dans la discussion et évitez tout ce qui a trait aux généralisations parce que de façon générale, tout ça sont des façons inefficaces de communiquer qui vous perdent. Donc, les faits, les actes et le présent. Ensuite, essayez de maintenir un contact durant la discussion par le toucher, par le regard, par un clin d'œil de connivence, par un sourire, par une façon de mettre la main d'une certaine façon. En tout cas, gardez ce contact avec votre partenaire pendant la discussion même et surtout si vous n'êtes pas d'accord. Ça signifie je ne suis pas d'accord avec toi mais je suis là pour toi. Je ne suis pas d'accord avec toi mais je suis dans ton camp et ça, c'est très important. Évitez de vous emporter et de couper le lien d'amour et de respect qui vous unit et sortez plutôt du mode de survie, du mode de bagarre, du mode d'attaque. L'ennemi, ce n'est pas l'autre mais une incompréhension, c'est une différence d'opinion que vous allez chercher à éclaircir et qui va vous permettre à long terme de vous rapprocher l'un l'autre. L'ennemi, ce n'est pas votre partenaire encore une fois, vous êtes en réalité dans la même équipe et il s'agit pour vous de donner, de vous attaquer à ce problème commun pour le résoudre et pour le dépasser. Ensuite, déposez les armes le plus rapidement possible. Donc, faites le premier pas le plus vite possible. L'idée, ce n'est pas de faire durer les choses et que tout le monde commence à rentrer dans son mental, à se faire des tas de constructions et à créer des scénarios très souvent plutôt négatifs et qui vous desservent. Mais, voilà, ne laissez pas la dispute s'envenimer, ne laissez pas les non-dits s'installer parce qu'en réalité, le temps, s'il n'y a pas d'actions qui vont dans le sens d'un rapprochement, le temps peut vous être plutôt néfaste. Donc, cherchez à couper ça et une fois que vous êtes apaisé sur le plan émotionnel, faites le premier pas, revenez vers l'autre, prenez sur vous, avalez un petit peu votre ego, faites le premier pas, évitez de jeter de l'huile sur le feu, de réenvenimer les choses, de créer des incompréhensions parce que tout ça, effectivement, ça peut vous soulager sur le court terme mais en réalité, ça va être très délétère pour la relation sur le long terme parce que ça, ça va venir directement écorner le lien de confiance entre vous. Et puis, je parlais de régulation émotionnelle. Dès que vous sentez que vous dépassez un certain niveau d'intensité émotionnelle dans la discussion, faites un break. Prenez, allez prendre un thé, un café, allez promener votre chien, allez parler ou discuter avec votre ado, faites un break, le temps de redescendre sur le plan émotionnel, sachez toujours que vous allez reprendre la discussion mais que vous allez le faire dans des bonnes conditions qui vont vous permettre d'avancer main dans la main pour dépasser vos difficultés tout en sachant que dans la majorité des cas, 70% des conflits sont insolubles. Dans la majorité des cas, l'objectif n'est pas de résoudre le problème, l'objectif, c'est de se comprendre et d'apprendre à se connaître et de créer un lien plus solide entre vous. Donc, pour aller plus loin, je vous invite à télécharger le guide juste en dessous, communication de couple, le kit de survie en cas de conflit, ça vous donnera des clés complémentaires à ce que je suis en train de vous partager aujourd'hui. Alors, le troisième point, une règle d'or dans la gestion des conflits, c'est vraiment d'établir entre vous une synergie d'intérêt, une synergie de coopération. C'est-à-dire, c'est cet esprit d'équipe dont je parle. Vous êtes dans le même bateau et il s'agit vraiment de vous positionner sur cette idée clé. Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour t'aider à m'apporter ce dont j'ai besoin. Ça, c'est un point essentiel. Je vous invite à le noter. L'idée, vraiment, c'est de se poser un certain nombre de questions essentielles pour aborder la différence, la dispute, le conflit d'une façon saine et d'une façon constructive. Alors, quelles sont ces questions que je vais vous les proposer ? Est-ce un problème qu'on peut régler tout de suite ? Est-ce un problème dont nous avons déjà discuté et qui revient à intervalles réguliers sans pouvoir être résolu ? Ça peut parler d'enfants, d'argent, de sexualité, de vieilles blessures, etc. Et très souvent, à cet endroit, on va être sur des conflits de valeurs et ces conflits de valeurs, ce n'est pas du tout une raison, entre guillemets, pour remettre en question votre relation, mais c'est simplement à l'expression de vos différences. Et à cet endroit-là, c'est d'aller chercher des complémentarités et de la compréhension plutôt que d'aller chercher à résoudre la problématique. Ensuite, autre question importante, est-ce que c'est un problème sans solution ? 70% des conflits sont des conflits de valeurs et donc ce sont des conflits insolubles. Donc, c'est important de l'avoir en tête. Et puis, le dernier point, est-ce un conflit à propos de quelque chose qui s'est passé par le passé, il y a longtemps, que vous ne pouvez plus changer ? Et dans ce cas-là, à quoi bon revenir constamment sur l'histoire ? Alors, à cet endroit-là, ce qui va être important, c'est d'aller vous entendre, vous accueillir, comprendre de quoi il s'agit et très souvent faire des liens probablement avec des blessures encore plus anciennes que celles que vous avez vécues dans votre relation et qui se sont réactivées à cette occasion. Et dans ce cas-là, très souvent, il y a une part de travail personnel qui est importante. C'est-à-dire que souvent, la solution n'est pas nécessairement qu'au niveau du « nous », mais elle est aussi à un niveau plus personnel. En conclusion, pourquoi attendre la dispute, le conflit, pour se dire franchement les choses ? Pourquoi constamment attendre qui va faire le premier pas ? Parce qu'en fait, dans cette posture-là, vous vous enfermez dans une posture où vous subissez et vous ne prenez pas vos responsabilités. Instaurez des moments pour se retrouver régulièrement et partager ce que l'on ressent profondément. sur la famille, le travail, le couple, c'est quelque chose d'essentiel dans votre relation. Tenir un espace sécurisé pour l'autre pendant qu'il exprime ce qu'il ressent, ses frustrations, ses peurs, ses émotions négatives, l'écouter simplement. Vous n'avez pas besoin de juger, vous n'avez pas besoin de savoir si c'est vraiment ceci, cela. Ouvrez quelque chose, détendez-vous, restez présent, soyez dans une espèce aussi de lâcher prise quand vous accompagnez votre partenaire, quand vous l'écoutez et faites-le. Bien entendu, de façon réciproque. Vous pouvez montrer de l'empathie, c'est essentiel, mais cela passe notamment par la validation de ce que dit l'autre. Et la validation, encore une fois, ce n'est pas être d'accord avec l'autre, mais c'est simplement accueillir sa parole et lui faire comprendre que vous pouvez comprendre ce qu'il vit ou ce qu'il ressent. en montrant de l'empathie pour ce que ressent votre partenaire, en le validant. La validation, c'est quelque chose d'essentiel. Cela ne requiert pas de votre part de renoncer à vos points de vue. Cela ne requiert pas que vous soyez d'accord avec ce que dit votre partenaire. C'est tout simplement cette capacité à vous dire « Si j'étais à ta place, en fait, je dirais probablement la même chose, je vivrais probablement les mêmes émotions et ça, je le comprends. » Cette validation réciproque, elle est essentielle, elle est essentielle pour développer et nourrir le lien. Pour aller plus loin, je vous propose trois vidéos sur des thématiques tout à fait complémentaires à ce sujet. La première, c'est comment enfin sortir des disputes récurrentes de couple. Deuxième vidéo, les cinq indicateurs qu'il n'y a plus d'amour dans votre couple. Troisième vidéo que je vous recommande et vous les verrez probablement, vous les verrez en lien suite à cette vidéo, c'est « Incompréhension dans mon couple, comment la surmonter ? » Je vous invite également, juste en dessous de la vidéo, à me faire part de vos commentaires, de vos expériences. J'ai beaucoup de plaisir à vous lire et surtout, je cherche à vous répondre au maximum, bien entendu, de mes capacités. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions, à partager vos expériences. C'est vraiment un plus et ça permet à toute la communauté qu'on est en train de construire, de profiter des expériences et des points de vue de chacun. Ça crée du lien en quelque sorte, c'est important. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada